Salut à tous et bienvenue sur la chaîne, aujourd'hui je vous propose de découvrir un téléphone qui tient dans la poche et ça tombe bien, il s'appelle Pocket et la marque c'est Cubot. Et c'est ça la force de ce téléphone, c'est sa petite taille, il y a encore des personnes qui cherchent des téléphones de petite taille et c'est vrai que sur Android il n'y a plus vraiment beaucoup de téléphones qui font 4 pouces, c'est sa taille. En gros vous allez avoir un iPhone 5, 4 pouces et côté dimension, hauteur 12 cm et largeur 6 cm. Allez place au déballage, donc voilà à quoi ressemble la boîte, on a donc ici le téléphone de 4 pouces. Côté design, on a quand même quelque chose d'assez ancien, ça ressemble un petit peu à des téléphones du début des années 2000 et étonnamment on a une coque supplémentaire, alors tant mieux puisque je ne pense pas qu'on trouve des coques comme ça un peu partout. Mais bon, je ne suis pas sûr que ça soit complètement indispensable, je pense que le plus fragile ici c'est l'écran alors que le revêtement de l'arrière du téléphone, on va voir ça, vous allez voir, bon je pense que ça ne s'abime pas facilement mais bon c'est toujours bien d'avoir une coque supplémentaire. On va continuer le déballage, donc vous voyez ici le capteur de 16 mégapixels, honnêtement on va prendre des photos tout à l'heure mais il ne faut pas s'attendre à grand chose avec ce capteur, c'est vraiment des photos d'appoint. On a donc ici quelques notices, dans le reste de la boîte un câble de charge USB à vert USB-C, on a un port USB-C avec ce téléphone, malheureusement pas de recharge sans fil. Et puis globalement, il ne faudra pas vous étonner, on a vraiment le strict minimum avec ce téléphone, c'est quasiment un téléphone qui est fait que pour téléphoner et ultra portable. Donc on l'a vu, on a une épingle et puis l'adaptateur secteur USB-A de 10 watts. On passe maintenant à la découverte de l'appareil et objectivement ça va aller très vite, c'est très minimaliste, il n'y a pas de superflu. On remarquera sur le côté droit, on a simplement le bouton d'allumage, alors il n'y a pas de capteur d'empreinte rien. Sur le côté gauche, on a volume plus volume moins et le logement de deux cartes nano SIM. Le port USB-C pour la recharge et puis sur le haut, on n'a rien du tout, donc pas de port jack avec ce téléphone là, il faudra se contenter du port USB-C avec un câble compatible. Pour allumer, on appuie quelques secondes et c'est parti, on n'a plus qu'à l'installer. Et puis pour être au plus proche de la réalité, pour tester le téléphone sur quelques jours, je vais lui mettre évidemment une carte SIM 4G. Alors comme c'est un téléphone tout petit, on peut s'attendre à ce qu'il ne soit pas très puissant, j'ai donc fait un bench et en gros, je suis à 370 points en simple cœur, un petit peu plus de 600 en multi-cœur. Sachez que c'est 20% de plus pour le simple cœur que le Redmi 10 que j'avais testé, mais quand même 30% de moins en multi-cœur que ce même Redmi 10. Alors pour ceux qui seraient inquiets d'acheter un téléphone au rabais, ce n'est pas du tout le cas, même si moins de 400 points, ce n'est franchement pas la folie, c'est 30% de moins que le Mi 11 que j'avais testé, le Mi 11 Lite. Mais globalement, vous allez pouvoir l'utiliser sans aucun problème pour les tâches quotidiennes. Et puis pour info, le processeur embarqué, c'est l'Unisoc Tiger 310, un processeur qui est sorti il y a déjà 3 ans. Alors malheureusement, un Fortnite n'est pas compatible avec ce téléphone, malgré les 4Go de RAM embarqués, les 64Go de stockage, vous allez pouvoir jouer évidemment. Alors ça a quand même quelques bémols, c'est que là je vais lancer Sonic, un jeu qui tourne bien, correctement en tout cas avec ce téléphone. Sauf que le téléphone n'est tellement petit qu'avec mes gros doigts évidemment, je ne vois pas grand chose de l'écran. Bref, je ne pense pas que ce soit un téléphone pour jouer. Néanmoins, j'étais vraiment surpris de la fluidité, de la réactivité du téléphone. Donc je pense que vous ne serez pas déçus de ce côté-là. On passe maintenant à la partie photo et objectivement, on ne va pas se mentir, si vous avez ce type de téléphone, ce n'est pas pour faire de grandes photos. On a parfois des photos qui manquent un peu de netteté dans certains coins, ce n'est pas très homogène. Et puis surtout, la saturation des couleurs et puis en général de la luminosité, ce n'est pas très équilibré tout ça. Alors je pense que le gros défaut de ce téléphone effectivement, c'est la gestion de la lumière, notamment lorsqu'on est un petit peu trop surexposé, lorsqu'on est en pleine lumière, regardez. Donc là, je suis à contre-jour. Les couleurs, ça va, donc je mets un petit peu de pêche, un petit peu d'abricot. On rajoute de la grenadine, donc on voit bien quand même les différentes nuances, quelques glaçons évidemment. Et puis j'ai pris une première photo avec le Cubot Pocket sur la gauche et tout de suite un prêt sur la droite avec un iPhone 13 Pro. On ne peut pas comparer évidemment les prix, c'est 10 fois plus cher pour l'iPhone. Mais donc quand même, pour vous donner une petite idée, on n'a pas du tout la même gamme étendue de couleurs sur la gauche. Les contrastes sont un petit peu écrasés, c'est un petit peu palo. Et puis regardez, il n'y a pas d'ombre sur la gauche non plus avec le Cubot. On n'a pas tous ces détails qu'on retrouve évidemment avec l'iPhone 13 Pro. Donc c'est vraiment un appareil photo, mais d'appoint. Et puis côté vidéo, donc voilà ce que ça donne. Je marche, donc il n'y a aucune stabilisation, les images sont inexploitables. Comme d'habitude, c'est vraiment là aussi pour du dépannage, mais pas plus. Après la photo, après la vidéo, l'audio, je ne vais pas vous faire écouter, c'est une question de droit, je ne vais pas vous faire écouter de la musique. Mais j'ai trouvé cet haut-parleur un petit peu plus intéressant que celui du Redmi Disparation. Non, je n'ai pas acheté un maillot pour le perdre moi. Franchement, chez Decathlon, on vous comprend. Et c'est pour ça qu'on sélectionne des maillots qui tiennent toujours. Alors, il ne faut pas s'attendre à une qualité exceptionnelle, il n'y a pas de basse. Néanmoins, il y a quand même un petit peu de puissance. J'ai testé la partie téléphone, le micro est très bien et le haut-parleur suffit amplement. Et puis, on s'en doute un petit peu, mais évidemment, pas d'écran OLED avec ce téléphone. Ça viendrait sans doute inutilement alourdir la facture. On a une résolution de 1080x540 et le constructeur annonce une luminosité de 400 nits. Donc là, je suis en plein soleil. On voit un petit peu les icônes, effectivement. Mais c'est vrai que ce n'est pas super facile, pas très agréable de travailler en plein soleil. Mais ça l'est rarement. Un petit point maintenant sur la batterie. Le Cubot Pocket embarque une batterie de 3000 mAh. Et étant donné sa petite taille et son écran, vous êtes tranquille pendant 2-3 jours sans aucun souci. En conclusion, la force de ce téléphone, évidemment, c'est sa taille. Il y a de moins en moins de téléphones qui ont cette petite taille. Et j'ai regardé un petit peu ce qui se vendait sur Amazon. Alors celui-ci est autour de 100$ avec toutes les promos qu'il y a en ce moment. Je vous mettrai tout dans la description. Mais en gros, on est souvent un petit peu plus cher. Alors souvent parce que les téléphones en question ont un petit peu plus de RAM, un petit peu plus de puissance processeur. Mais est-ce que c'est ce qu'on demande à ce type de téléphone ? Je ne pense pas. Et je ne trouve pas non plus que ce soit un téléphone au rabais. Je pense que quelqu'un qui a besoin d'un téléphone ultra compact pourrait se diriger totalement vers ça. Personnellement, ce n'est pas mon cas puisque j'ai besoin d'un écran plus grand. Là, l'écran est vraiment trop petit. Et puis pendant les quelques jours où j'ai pu tester ce téléphone, je l'ai trouvé très fluide. La dalle très réactive à condition, évidemment, de taper au bon endroit puisqu'avec de gros doigts, on a souvent envie de se tromper. En tout cas, moi, ça a été le cas. Et puis pour terminer cette présentation, puisque je crois que je ne vous en ai pas encore parlé, la version d'Android disponible avec cet appareil est la version 11. Donc aucun bug constaté, je n'ai pas eu de crash, je n'ai pas eu non plus de lag particulier. Bon, ça peut arriver, mais vraiment, tout est fluide. C'est bien optimisé, que ce soit l'ouverture d'applications, de dossiers comme ici, ou même l'installation d'applications. Tout est relativement fluide. Bref, un bon petit smartphone pas trop cher qui ravira forcément ceux qui ont besoin de quelque chose de très compact. Si le produit vous intéresse, je vous mets tous les liens dans la description. En attendant, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et moi, je vous dis à très bientôt pour d'autres tests.